Je vous présente José-Louis de Ransard, artiste peintre. J'aime quand une image peut raconter quelque chose, comme si c'était une fenêtre vers un imaginaire, donc je me porte ouverte. Je mélange beaucoup de techniques, c'est essentiellement des techniques mixtes à l'ordinateur, au traditionnel, et imprimées sur toile, ou sur aluminium, ou sur papier. J'imagine que je marche dans une rue, avec une journée pluvieuse, plutôt monotone, un peu ennuyante, et tout d'un coup apparaissent deux nymphes qui se font une bataille d'eau dans une flaque. Donc ça met un peu de vie, un peu de joie à la réalité, par une touche d'imaginaire. Il y a une série sur les fleurs imaginaires. C'était le printemps, et je me suis dit, je vais faire mes fleurs à moi. J'aime bien le... Le principal pour moi, c'est de passer un bon moment à travailler, enfin à dessiner. Et je ne dessine que comme ça, pas sur commande. Moi-même, si je ne suis pas très bien, je n'arrive pas à dessiner. C'est une recherche aussi personnelle sur la réalité, sur l'imagination. J'ai commencé en dessinant du manga ou de la bande dessinée, et j'essaie d'en sortir le plus possible. Pour moi, la technique importe peu, ce qui compte, c'est l'idée. C'est plus. C'est pour ça que mes dessins sont détaillés, mais pas trop. Et j'ai tendance à aller vers le symbolique, parce que le symbole permet de raconter quelque chose. C'est assez universel. Ma version de la Pieta, qui évoque pour moi la femme laissée qui est dans les bras d'une femme plus âgée, qui l'aide. Ça évoque pour moi la femme laissée serait l'ignorance, et la femme qui la tient dans ses bras serait plus la connaissance. Et on pourrait s'amuser à mettre, par exemple, la connaissance en bas, qui serait blessée, et l'omniscience en haut, l'omniscience, quelque chose de supérieur, mais un but, un rêve pour la connaissance ou pour l'ignorance. C'est le soutien. C'est ma vision de l'ignorance et de la connaissance. Pour moi, je crée plus dans des périodes un peu moroses, un peu... C'est souvent, je dis, quand on est un peu déprimé ou un peu mal dans sa peau, on cherche quelque chose, on attend quelque chose de la vie, et moi, ma manière de trouver quelque chose, c'est en dessinant. C'est un peu comme des réponses ? Des réponses ou des confirmations de questionnements, ou formuler une question en image, ou formuler un support à cette question. Enfin, voilà. De la recherche, alors ? Oui, oui, oui. Un support à l'image de la recherche, sur l'émotion que j'ai, une matérialisation de l'émotion du moment, voilà. D'accord. Donc les tableaux, c'est, comment dire, des émotions que tu as en toi, et que tu... Que je verbalise. D'accord. D'accord. Mais en élément de... En dessin symbolique, souvent. Alors, par exemple, celui qui parle le plus au niveau du symbolisme. C'est le plus épuré, c'est celui-ci. Il s'appelle Chemin de vie. Alors, on peut croire que c'est de l'abstrait, comme ça, sans faire attention. Mais finalement, par exemple, ces lignes symbolisent... Ces lignes qui s'entrecroisent, symbolisent des vies différentes qui se croisent dans le temps. Et on peut voir, par exemple, qu'il y a un point de fuite à gauche. Elles sortent de quelque part, dans une espèce d'océan abyssal. À gauche, ce serait la naissance, et à droite, ce serait la mort. Et entre-temps, les vies se croisent. Ou alors, ça peut être ces chemins de vie, avec un S à chemin, entre parenthèses. Ça peut être, par exemple, le chemin des possibles d'une seule vie, qui sont représentés, avec tous les choix imaginaires, les choix qu'on fait, qu'on fait pas, les actes manqués, tout ce qui nous passe par la tête, et le long d'une vie. Alors celui-là, c'est une critique de la psyché, on va dire, de l'être humain masculin. Il y a un côté angélique qui est féminin, un côté démoniaque qui est masculin. Il y a une dualité qui s'affronte. Il y a le côté angélique qui perce le cœur, qui perce le cœur du côté masculin démoniaque, et le côté masculin démoniaque, qui perce le cœur avec un flambeau, du côté angélique féminin. Mais les deux ne forment qu'un, donc il y a une sorte de déséquilibre dans l'équilibre. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment de ma vie. D'accord. Et c'était quel moment ? Disons, quand j'étais un peu plus jeune, adolescent, ou... Et même jusqu'à maintenant. Même jusqu'à maintenant, mais l'être paraît serein quand même, tout de même. Et c'est finalement ce que j'ai... C'est que... Ce que je ressens, c'est une certaine sérénité... À comprendre qu'on est plusieurs choses. Voilà. Qu'on peut être plusieurs choses, à la fois féminin et masculin. Ceci est un hommage à la vie, et qui n'est que matière. C'est-à-dire que la matière décède la vie, pour moi. Et euh... C'est-à-dire que c'est un personnage qui... Un couple, ou une femme, évoquée. C'est l'être, une femme évoquée. Et un homme qui forme un couple. Et qui finisse par s'étioler en grains de poussière dans l'univers. Donc ça... Malgré qu'on soit que poussière d'étoiles, c'est un hommage au moment où la matière... prend vie et donne ce que nous sommes, quoi. D'accord. Voilà. Par le couple... Euh... Par le couple et euh... Et l'espace. Au début du printemps, les petits oisillons naissent, et parfois tombent des arbres, des petites plumes tout blanches d'oisillons. Et je me suis plus à imaginer que si on arrivait à en attraper un, de la main gauche, je sais pas pourquoi, de la main gauche, et ben euh... On pouvait faire un vœu. Donc euh... J'ai imaginé ça, et c'est la représentation de ça, euh... dans cette image. Et c'est une femme. C'est une femme. Enfin, japonaise. Je sais pas pourquoi. Euh... Qui attrape une plume... Elle est nue, parce que je l'ai représentée nue pour symboliser la... la faiblesse, euh... la fragilité. Voilà. De l'existence, euh... Voilà. Qui malgré tout, euh... Parfois, euh... a besoin de... de... d'espoir pour euh... pour survivre. Ici, euh... symbolise plus, euh... un... un être évolué, qui... qui... symboliserait... qui apporte des ailes à euh... des humains, euh... euh... enfermés dans des cristaux, euh... endormis, ou... et euh... une lumière jolie de ses ailes, c'est une écriture imaginaire. Ça symbolise les futures sciences, ou les futures découvertes. Et cet être symbolise un peu le... l'intelligence, euh... qui nous... qui nous donne des ailes, quoi. Qui, euh... qui nous permet de... d'évoluer, euh... dans le bon sens. Il y a qu'une revue à laquelle je suis abonné, c'est science et vie. Ça m'intéresse même, euh... euh... enfin... plus que peut-être que l'art, euh... C'est... D'accord. Je... je pense qu'on a... Que... quelle dialectique est avec ton travail ? Comment tu... comment tu nourris, euh... cet art, de toutes ces connaissances, et de cette appétence ? Euh... euh... bah par la métaphore, euh... en l'évoquant, euh... la transformation de l'humain, euh... c'est... par... par... et par, euh... et par, euh... comment dire... euh... le bon fonctionnement aussi, euh... de la raison, euh... par, euh... la conscience du réel. Qu'est-ce qui est réel ? C'est ce qu'on partage le plus, euh... euh... avec tout le monde. C'est la réalité. Donc, euh... euh... en avoir une bonne définition, et en découvrir le plus là-dessus, euh... je pense que c'est primordial. euh... et je pense que ça fédère les gens, euh... euh... et c'est... c'est ce qui me plaît dans la science, et, euh... ce que j'évoque en... un peu aussi en peinture parfois. Il y a une recherche qui est à la fois, euh... euh... qui peut paraître un peu mystique ou magique, ou dans... dans ce que je fais, mais c'est souvent ce qu'on... ce qu'on dit, c'est que la science très évoluée peut paraître magie. Donc, euh... j'évoque, euh... des... des choses, euh... 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 un peu fantastiques, mais, euh... euh... mais je rêve que... que ça se concrétise par des... par une évolution humaine, euh... matérielle, et euh... par exemple, dans... dans la toile où je représente, euh... la déesse de... de l'agriculture, je rêve d'une agriculture, euh... euh... et je rêve qu'on soit, euh... libérés, euh... de... de nos travaux... de nos travaux répétitifs et difficiles, et qu'on ait plus de temps à se consacrer les uns aux autres. C'est-à-dire que... je sais pas pourquoi... et souvent avec quelqu'un... euh... des gens disent, on sait pas pourquoi on est, pourquoi on existe, pourquoi on arrive sur Terre, mais moi, ce que je sais, entre guillemets, c'est que... on n'est pas seul, et on ne naît pas seul. On a des parents, on a... on a une famille, on a des amis, euh... et... on est des êtres sociaux, et euh... et... il y a une diversité, euh... complexe, et c'est ce qui nous permet de ne pas nous ennuyer dans la vie, c'est d'être confrontés à l'autre, et de découvrir des univers différents en chacun de nous. Une des choses que je préfère dans la vie, enfin, pour un artiste, c'est assez banal, mais c'est de... une fois que j'ai fini un tableau, de le montrer à quelqu'un, et de... de ne pas lui dire ce que j'ai voulu créer, ou ce que je vois dans mon dessin, et de lui demander comment lui, il interprète. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est euh... euh... la variété des interprétations, euh... par rapport à quelque chose que... un de mes dessins que j'ai fait, et quand ça... souvent, ça complète ce que moi, j'ai voulu imaginer. J'ai besoin des autres pour euh... pour euh... pour euh... compléter, pour euh... ma perception de... de ce que je fais, euh... et euh... et... voir la variété de... des... des... des interprétations possibles. C'est... c'est un vrai voyage. À la fois, les gens voyagent dans mon univers en voyant mon dessin, mais moi, je voyage aussi dans le leur, euh... quand ils m'expliquent ce qu'ils voient dans un de mes dessins, et euh... il y a un... il y a un partage. Le format tableau, c'est... c'est peut-être, euh... entre guillemets, éternel, euh... il y a un objet, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime imprimer en grand, euh... euh... c'est parce que... pour moi, un tableau est fait pour être partagé, les gens discutent entre eux de ce qu'ils voient, et euh... chacun peut apporter à l'autre sa perception, et euh... c'est pour ça que donc que j'imprime en grand, parce que... en petit, c'est... c'est difficile d'observer la même chose, euh... 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 de partager quelque chose. Donc c'est un moment de partage, euh... que je veux faire profiter aux autres, euh... voilà. Et je pense que... euh... ma vision n'importe que moi. C'est... la vision des autres, euh... justement, c'est pour ça que je mets pas de titre à mes tableaux, c'est que... euh... en général je mets pas de titre, euh... c'est que... euh... je veux pas diriger, euh... l'imaginaire d'une personne. J'aime... j'aime que les gens fassent preuve d'imagination pour interpréter quelque chose, et qu'ils aient la... 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 leur imagination propre. c'est... c'est... c'est...